Astrophysique, biophysique, interaction fondamentale, physique, statistique, matériaux et dispositifs quantiques, fluides et interfaces. Depuis que j'étais tout petite, je me disais, non mais ça, ça coule, ça tombe parce que c'est de la physique. C'est la conjonction de deux choses, l'amour des belles idées et c'est une interrogation du réel, soit par des expériences, soit par des outils de pensée. Ça répond à une forme de curiosité que j'ai d'essayer de comprendre ce qui se passe à vraiment l'échelle microscopique. C'est quelque chose vraiment qui fait appel à mon imaginaire. C'est avant tout une quête. Quand on fait de la recherche, on est en quête d'une compréhension de la nature. Ça n'existe pas à la physique chiante. Tous les chercheurs ont un côté enfantin, c'est sûr, sinon on n'y serait pas là. Une fois qu'on est derrière, dans un bureau avec la porte fermée, parfois on voyage. Certainement la rébellion intellectuelle est nécessaire dans le monde de la recherche. Le quotidien est une source d'inspiration énorme pour la recherche. On peut utiliser nos outils pour aller essayer de comprendre, je ne sais pas, les marchés financiers, le trafic autoroutier, les embouteillages. Alors la physique commence le matin à la salle café. Les collègues arrivent, on prend un café ensemble et on discute. C'est de ce moment-là que vont naître les petites étincelles qui vont faire naître des nouveaux projets. Les équations deviennent un second langage. Ce n'est pas la France ici, c'est l'agrégation de toutes les cultures. Moi je suis italienne. Je suis polonaise. Je suis d'origine grecque. La diversité c'est toujours bien. Une des choses dont je travaille c'est en fait la diversité dans le système immunitaire, l'évolution et comprendre d'où ça vient. Donc personnellement je suis un grand fan de diversité partout. Les idées ne s'arrêtent pas à la frontière de tel pays. Ce qui nous unit et ce qui donne la force à ce laboratoire c'est une ambition scientifique avant tout. La mission d'un laboratoire comme le nôtre c'est clairement de faire avancer la connaissance. C'est un laboratoire qui a des activités qui sont à la fois théoriques et expérimentales et qui vont de la physique de l'infiniment grand à celle de l'infiniment petit. Gommer les frontières ça facilite l'émergence de nouvelles thématiques. C'est une école très prestigieuse, ce qui veut dire qu'il y a des élèves de tout premier rang. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la formation par la recherche est extrêmement appréciée par les entreprises. L'interaction avec les étudiants, ça nous demande de constamment se mettre à niveau et donc se tenir au courant sur tous les autres champs de recherche. Ça c'est extrêmement riche pour un chercheur. Les très jeunes chercheurs souvent ont des idées révolutionnaires, des idées qui vraiment cassent la barre. Il n'y a pas assez de femmes physiques pour le moment, mais on se bat pour changer ça. On a un fort encouragement ici pour les femmes. Le gros avantage effectivement de ce département, de cette école, c'est son implantation. Cœur du quartier latin, on a la proximité avec plein d'autres établissements de très haute qualité. Effectivement, il y a un foisonnement d'activités, de recherche et d'enseignement. Le fait d'être ici et faire partie de PSL, donc pas seulement je suis en contact avec l'ENS, mais je suis aussi en contact avec l'Observatoire avec qui je collabore. Le labo, ce qu'il offre, c'est la possibilité de réaliser des expériences ambitieuses. C'est cette association très complète et très large d'expertise et surtout de gens très motivés, qui fait qu'on peut relever des défis qui paraissent presque insurmontables au moment où on décide de s'y mettre. Dites-nous ce que vous voulez, même dans vos rêves les plus fous, et on va essayer de voir si c'est réalisable. On va créer une instrumentation complète en collaboration avec énormément de métiers. Ça aille des bureaux d'études électroniques, mécaniques, ateliers de réalisation électronique. Il faut également des services administratifs pour pouvoir gérer tout ça. Et c'est cette interaction-là qui est motivante pour aller voir plus loin et aller au-delà des limites. La physique évolue et va toujours évaluer. C'est un organisme qui est indépendant des chercheurs. Elle se fait toute seule au gré des interactions. Il faut regarder vers l'avenir. La société a plein de problèmes, de questions passionnantes. Tout le monde est invité à venir faire partie de l'expérience.